Je vais vous montrer comment écrire le prompt parfait grâce à l'intelligence artificielle et surtout sans effort. Vous avez déjà sûrement vu d'autres vidéos qui vous montrent comment est-ce que vous allez apprendre à écrire le prompt. Mais dans cette vidéo, je vous montre comment est-ce que vous allez pouvoir utiliser l'intelligence artificielle pour écrire le prompt à votre place. Alors restez bien jusqu'à la fin de la vidéo car cette vidéo va vous permettre de complètement changer la manière dont vous écrivez vos prompts mais aussi d'optimiser vos propres résultats. Juste avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube car nous sommes en route pour les 1000 abonnés et l'objectif de cette vidéo est de 200 likes. Nous avons aussi créé une newsletter qui a pour but de donner de l'information à propos de l'intelligence artificielle. Alors je vous encourage à récupérer votre accès en cliquant sur le lien en description. L'IA que je m'apprête à vous présenter s'appelle Quick Tools by PixArt. Donc cette IA, elle est vraiment très intéressante et elle permet de créer gratuitement, donc tout est gratuit à 100% et donc elle permet de créer du texte, des images et des designs. Et c'est un outil rapide. Ils disent que chez PixArt, ils ont lancé Quick Tools qui va permettre de rendre les outils en ligne facilement accessibles à tous. Donc ils vont utiliser les dernières technologies d'IA pour créer des outils rapides et faciles. Ils disent que dans cette intelligence artificielle, il y a plus de 50 outils rapides. Donc ça va de créer du texte avec l'IA, de faire des conceptions, de créer des images et plein d'autres choses. Il est aussi dit que tous les outils sont 100% gratuits avec aucune inscription requise. Donc vous n'avez même pas besoin de mettre votre email. Ils disent qu'il y a aussi plus de 4 millions de personnes qui utilisent Quick Tools par mois. Alors, Quick Tools a plein de fonctionnalités. Donc il y a des outils de texte, vous pouvez écrire avec l'IA, il y a des outils d'image et des outils de conception. Les outils qui sont le plus populaires sont le générateur de police, les emojis, les créateurs de photos de profil, des textes avec l'IA et les générateurs de légendes d'image, etc. Ce qui est vraiment très intéressant avec Quick Tools, c'est qu'il est aussi disponible en application. Ici, vous pouvez le voir, vous pouvez le mettre sur votre ordinateur avec Microsoft. Vous pouvez le voir via Google Play ou alors par l'App Store. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Si vous travaillez sur votre téléphone, vous allez pouvoir avoir accès à tous ces outils. Maintenant, je vais vous présenter les outils dans le détail. Le premier est le texte. Donc vous allez pouvoir générer des polices, créer des emojis, des symboles. Vous allez pouvoir avoir un compteur de mots et ajouter du texte à la place d'une photo. De plus, il y a les images. Donc vous allez pouvoir créer une photo de profil, affiner une image, compresser, faire pivoter, redimensionner, ajouter du texte et convertir en plein de fichiers dans n'importe quel fichier que vous voulez. Pour la conception, c'est à peu près pareil avec plus de fonctionnalités. Et pour autres, il y a un peu la même chose que pour l'image, mais pour la vidéo. Et là, vous avez vraiment tous les outils de conversion. Mais ce qui nous intéresse vraiment dans cette vidéo pour créer le prompt parfait, c'est dans la rubrique d'écrivain IA. Vous avez vu, il y a plein de rubriques de sous-parties. Vous pouvez générer du texte, éditer du texte, le contenu, l'entreprise et la commercialisation. Ce qui va nous intéresser dans cette vidéo, c'est de générer du texte et de mettre rapide. Donc là, c'est la traduction, mais normalement ici, c'est le prompt. Donc vous allez juste appuyer sur le prompt, juste appuyer sur ce bouton et vous allez être redirigé sur là où vous allez pouvoir créer le prompt. Nous sommes maintenant sur l'interface où vous allez pouvoir écrire votre prompt parfait en quelques secondes et sans effort. Ici, vous avez toutes les rubriques où vous pouvez changer. Donc là, dans cette vidéo, je vous présente comment vous allez pouvoir écrire le prompt. Mais vous pouvez aussi utiliser cet outil dans plein de domaines différents. Vous avez des traductions, vous avez des correcteurs de grammaire, vous pouvez faire des résumés, etc. Donc c'est vraiment incroyable. Vous pouvez faire des scripts, vous pouvez faire des contours, des mots-clés, des idées, des essais. Il y a vraiment toutes les fonctionnalités. Mais là, nous allons nous intéresser au prompt. Ici, vous devez choisir si votre prompt, c'est pour un texte, une image, une vidéo ou un code. Vous allez devoir choisir la case qui vous correspond. Si vous voulez faire un prompt pour générer une image, pour une vidéo, pour un code ou pour un texte. Donc c'est vraiment très important de choisir celui qui vous correspond. Ici, le prompt que j'ai écrit est décrit les nouveautés de l'intelligence artificielle. Donc ça, vous êtes obligé de le mettre. Vous voyez, avec la petite astérisque, vous êtes obligé de répondre à cette case. Mais pour cette case, c'est pour inclure des détails. Donc si vous n'avez pas de détails à inclure, ce n'est pas grave parce que ce n'est pas obligatoire. Et donc nous allons voir si ça impacte vraiment la manière dont ce prompt est généré. Après, vous pouvez choisir la longueur. Donc si vous voulez un prompt qui est court, moyen ou long. Je vais mettre long. Et donc nous allons appuyer sur général. Ici, c'est en train de charger et nous attendons les résultats. Donc vous avez vu que le résultat est vraiment très rapide. Et le résultat est décrire les dernières avancées en matière d'intelligence artificielle, y compris les percées technologiques, les applications dans diverses industries et l'impact potentiel sur la société. Vous avez plusieurs possibilités maintenant que vous avez eu votre résultat à propos avec le prompt d'ici. Vous pouvez reformuler, le modifier ou le copier. Donc si nous voulons le reformuler, il le reformule automatiquement. Donc là, nous avons un nouveau. Et vous pouvez le modifier si vous en avez envie. Et donc là, vous pouvez faire tous les changements que vous voulez. Mais si vous, vous pouvez faire tous les changements que vous voulez. Admettons maintenant que ceci est le prompt qui vous correspond. Vous avez simplement à le copier. Et il est automatiquement copié dans le presse-papier. Et vous allez aller sur ChatGPT et coller le prompt et voir la réponse. Ici, nous nous retrouvons sur ChatGPT. Donc comme vous pouvez le voir, ici, c'est le prompt que j'avais mis dans la case qui était obligatoire juste avant. J'ai juste mis ce prompt et j'ai laissé ChatGPT répondre. Donc nous pouvons voir son résultat. Il dit « En 2024, l'intelligence artificielle continue de connaître des avancées significatives dans divers domaines. Voici quelques-unes des nouveautés qui pourraient être pertinentes. Donc apprentissage profond, deep learning, l'IA avec l'éthique et responsable, l'IA conversationnelle qui a été améliorée, l'IA appliquée à la santé, l'auto-apprentissage, etc. Et donc nous pouvons voir que les paragraphes sont assez courts et les sujets qu'il aborde ne sont pas vraiment pertinents. Cependant, comme je vous l'ai dit, le prompt juste avant que j'avais copié, je l'ai mis aussi sur ChatGPT. Et donc là, nous allons comparer le résultat dès maintenant. Ici, j'ai écrit « Discuter des développements récents en matière d'intelligence artificielle tels que les projets technologiques, l'utilisation dans différents secteurs et les implications sociétales potentielles. » Ici, ChatGPT nous a répondu « Bien sûr, les développements récents en intelligence artificielle sont vastes et impactent divers secteurs, tout en soulevant des questions cruciales sur leur implication sociétale. » Voici quelques points saillants. Le premier, c'est le progrès technologique. Et donc ici, vous avez vu que dans la première partie, il regroupe déjà trois points qui étaient juste avant, dans le prompt juste avant. Et donc, il va donner plus de détails. Ici, vous pouvez voir qu'il met plus de sous-parties et qu'il donne vraiment des exemples concrets, comme par exemple la finance. Comme par exemple la finance, en disant la détection de fraudes, la gestion de risques, la prise de décision, etc. Nous pouvons voir qu'avec le prompt qui est passé dans l'intelligence artificielle que je vous ai présentée, il y a vraiment une grande différence avec seulement un prompt basique. Mais n'oubliez pas que dans l'application et dans l'intelligence artificielle, je n'avais pas mis de détails spécifiques. Donc, je n'ai pas ajouté des informations supplémentaires. Et donc maintenant, dans le deuxième exemple, nous allons voir à quel point les détails supplémentaires vont vraiment faire que votre prompt à la fin va être incroyable. Ici, nous sommes de retour sur le site web. Et donc ici, nous allons faire le deuxième exemple. Et donc, le script est « Écrire un email pour une augmentation ». C'est vraiment très général et la longueur, c'est long. Nous allons voir ce qu'il va donner. Donc, ce qu'il nous donne, c'est « Écrivez un email demandant une augmentation de salaire ». Donc, vous pouvez encore le reformuler, le modifier, etc. Nous allons voir que si nous le mettons juste de manière humble et que vous remettez « Générer », vous voyez déjà que le prompt a été augmenté. Et donc, maintenant, il est « Écrivez un email demandant une augmentation à votre manager en exprimant votre désir de l'augmentation de salaire de manière humble et polie ». Vous voyez déjà que le prompt est bien meilleur. Maintenant, nous allons le copier et voir la différence de résultat sur ChatGPT. Ici, nous nous retrouvons sur ChatGPT. Donc là, c'est le premier prompt que nous avons eu. Et donc, c'est « Écrivez un email demandant une augmentation de salaire à votre manager ». Ici, ChatGPT met l'objet, donc « Demande d'augmentation de salaire ». Il met le nom du manager. « J'espère que vous allez bien. Je tenais à vous adresser cette lettre pour discuter d'un sujet important concernant ma rémunération. Depuis que j'ai rejoint le nom de l'entreprise, j'ai eu le privilège de travailler avec une équipe exceptionnelle et de contribuer au succès de nos projets. Je suis reconnaissant des opportunités que vous m'avez offertes et de la confiance que vous avez placée en moi, etc. » Donc, cependant, en raison de l'évolution du marché et de mes responsabilités accrues, je crois qu'une réévaluation de ma rémunération serait justifiée. Donc, vous voyez ici à quel point nous pouvons dire quand même que le mail est bien fait. Même s'il pourrait être mieux fait, plus personnalisé, il est bien fait. Et donc, ceci, c'est le premier prompt. Maintenant, nous allons voir le résultat avec le deuxième prompt que nous avons fait en rajoutant quelques détails. Donc, le prompt est « Écrivez un email demandant une augmentation de salaire à votre responsable, en soulignant votre travail acharné et votre dénouement envers l'entreprise de manière humble et respectueuse. » Donc, discussion sur ma rémunération. Là, encore le nom du responsable. J'espère que vous allez bien. Je vous écris aujourd'hui pour aborder un sujet important concernant ma rémunération. Depuis que j'ai intégré l'équipe, le nom d'entreprise, chez Contala, je suis conscient que les discussions de la rémunération peuvent être délicates. Donc ici, nous sommes en train de faire comprendre aux managers que nous voulons une rémunération plus élevée, un salaire plus élevé, une augmentation. Mais que nous comprenons aussi que c'est difficile, que c'est un sujet qui est assez sensible. Et donc, ici, il insiste bien sur le fait qu'il est humble devant les défis qu'il rencontre. Donc ici, il met en avant que nous avons la compétence, mais que nous sommes aussi conscients de la difficulté des tâches à effectuer. « Pendant, je crois firmement que mon travail acharné et ma dévotion envers nos objectifs méritent une réévaluation de ma rémunération. Donc ici, il donne vraiment bien l'email de manière humble, comme nous l'avons demandé. Mais aussi, d'un côté, il dit que c'est vraiment très compliqué, mais nous arrivons à surmonter les tâches que l'entreprise nous demande, et que nous faisons des heures supplémentaires, et que nous travaillons vraiment de manière acharnée. Et donc, c'est pour ceci que nous méritons une augmentation. On voyait vraiment que le deuxième prompt, et donc la deuxième réponse, elle est vraiment plus détaillée et plus expérimentée que la première. Donc la première, c'était vraiment très simple, nous demandions juste une augmentation. Alors qu'ici, nous mettons en avant les difficultés de notre tâche, mais aussi notre détermination et notre persévérance à vraiment bien faire notre travail dans l'entreprise. Si vous préférez rédiger votre prompt par vous-même, alors je vais vous donner trois étapes à suivre pour rédiger votre prompt de la meilleure manière possible. Un prompt est constitué de trois parties. La première, c'est le contexte. Et donc le contexte, s'il n'est pas bien spécifié, alors le résultat, il ne sera pas assez précis, voire totalement hors sujet. Et donc du coup, il faut vraiment se concentrer sur le contexte de votre prompt, pour dire dans quel environnement vous êtes, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous attendez de l'intelligence artificielle pour qu'il soit vraiment optimisé. Eux, c'est la tâche. Donc la tâche, on peut aussi l'appeler le but, et donc de qu'est-ce que vous attendez, quel est le but de la réponse de Chatipete. Donc la tâche, elle doit être claire et précise et donc elle doit être adaptée aux capacités de l'intelligence artificielle qui est utilisée. Il ne faut pas hésiter de demander à l'intelligence artificielle si elle a bien compris la tâche qu'elle doit accomplir. Et sinon, il faut aussi lui demander si elle a besoin d'informations supplémentaires, donc d'exemples précis pour vraiment qu'elle comprenne à 100%. C'est essentiel pour obtenir des résultats qui sont optimisés et le mieux de connaître les bases de ce rôle. Et donc, on peut définir plusieurs rôles, mais il ne faut pas en mettre trop. Donc le rôle, par exemple, il y a un exemple, c'est que tu es un expert en SEO, donc en référencement YouTube, et tu as une chaîne YouTube et tu vas faire une vidéo à propos de l'intelligence artificielle. Tu vas maintenant créer un script qui va te permettre de faire cette vidéo. Et grâce à ce script, ça va permettre à l'intelligence artificielle de savoir où elle est, quel est son but. Donc son but, c'est d'écrire un script. Et donc, le mieux vous préciser son rôle, donc qui elle est et qu'est-ce que vous attendez de l'intelligence artificielle, le mieux la réponse sera bonne et le mieux l'intelligence artificielle sera répondre et vous aurez une réponse optimisée. En conclusion, dans cette vidéo, je vous ai montré comment est-ce que vous allez pouvoir écrire un prompt parfait grâce à l'intelligence artificielle et surtout sans effort. Je vous ai montré l'intelligence artificielle de QuickTool, ses fonctionnalités et plus précisément la fonctionnalité du prompt. Donc je vous ai montré la différence et j'ai comparé avec un exemple concret sur ChatGPT les résultats qu'un prompt pas optimisé et un prompt optimisé par l'intelligence artificielle avait comme différence. Et donc je vous encourage vraiment pour vos futurs projets, pour vos futurs prompts, pour vos futurs questions à ChatGPT, de passer par l'intelligence artificielle que je vous ai donné pour l'utiliser et pour obtenir des meilleures réponses dans n'importe quel domaine où vous en avez besoin. L'application que je vous ai donnée et donc l'intelligence artificielle que je vous ai donnée, vous pouvez aussi l'utiliser dans plein d'autres tâches comme par exemple pour résumer, pour traduire, pour checker la grammaire. Je vous encourage vraiment à l'utiliser dans n'importe quel domaine. J'espère que cette vidéo vous aura plu et on se retrouve pour la prochaine.